C'est-à-dire les exercices, n'est-ce pas ? Oui, oui. J'espère que les exercices, ce sera la science du jeudi. Mais on peut toujours voir, si tu veux, avant de commencer, s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Je vais voir. Quelle est la question 5, oui ? Pour la correction, la deuxième méthode. Je n'ai pas compris pourquoi on a éliminé les réponses A, B, E, E et F. Oui. Alors, il suffit de faire la remarque suivante. Alors, par exemple, pour la réponse A. Supposons que 3 à la puissance 8 divise n. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire directement ? 3, il divise 3 à la puissance 8. Et 3 à la puissance 8 divise n. Donc, si la réponse A, elle est correcte, 3 va diviser n. Tu es d'accord ? Si la réponse A, elle est correcte, 3 va diviser n. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Donc, si 3 divise n, n, c'est la somme de deux terres. 3, elle divise le premier terme. 3 à la puissance 25. Donc, ça, c'est évident. 3, elle divise le premier terme. 3, on suppose qu'elle divise n. Donc, s'il divise n, il divise 3 à la puissance 25. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va diviser ? 8 à la puissance 25. Et ceci n'est pas vrai. 3 ne divise pas 8, ne divise pas 8 à la puissance 25. Parce que 8, c'est 2 au cube. Donc, le tout, ça va donner 8 à la puissance 25, c'est 2 à la puissance 75. Et 3 ne divise pas ceci. Donc, la réponse A n'est pas correcte. Parce que, si on suppose qu'elle est correcte, on va arriver à une contradiction. C'est que 3 va diviser 8. Et ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez compris le raisonnement ? Oui, monsieur, j'ai compris. C'est la même chose pour les autres qu'on a éliminées. Par exemple, pourquoi le B n'est pas correcte ? La réponse B n'est pas correcte. Parce que 2 divise 8 à la puissance 25. Si 2 divise 1, il va diviser 3 à la puissance 25. Et ceci n'est pas correct. Donc, on a pu, de cette manière, remarquer que ni 3 ni 2 ne divise n. Et donc, automatiquement, la réponse A est fausse. B aussi. E et F sont aussi des réponses fausses. Il reste seulement la réponse C et D. Vous avez compris ? Oui, monsieur, merci. Alors, maintenant, on va commencer le deuxième chapitre. C'est bien. Nous avons gagné le terrain. Nous avons terminé le chapitre 1. Il reste quelques exercices sur la liste des travaux dirigés. Maintenant, on va attaquer le deuxième chapitre. C'est le chapitre sur les ensembles. Alors, pourquoi ce chapitre-là ? Parce que c'est un vocabulaire. C'est un langage important en mathématiques. Il faut savoir jouer avec ce langage. Le langage des ensembles. Sur ce langage, on va construire aussi le langage des applications. Vous savez l'importance des applications en mathématiques. Donc, même si l'idée d'ensemble, elle est intuitive, mais les mathématiciens, ils étaient obligés de bien construire cette théorie des ensembles parce qu'il y avait quelques ambiguïtés au départ. Mais avec tout le langage qu'ils ont défini sur les ensembles, on a éliminé les petites contradictions qui existent sur la théorie des ensembles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble ? Intuitivement, un ensemble, c'est une liste d'objets. Vous pouvez imaginer les objets que vous voulez. Vous allez les entourer de deux accolades. Vous connaissez les accolades ? C'est ces deux accolades qui marquent que nous avons un ensemble. S'il n'y a pas ces deux accolades, il n'y a pas d'ensemble. Donc, ces deux accolades, ils limitent la liste d'objets sur lesquels on travaille. Donc, cette liste d'objets, ça peut être finie, comme il peut être infime. L'essentiel, c'est que les objets soient bien déterminés. Par exemple, lorsqu'on dit l'ensemble des entiers naturels, on imagine bien ce que c'est que cet ensemble. Vous pouvez le noter par des accolades et dire que c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Il y a aussi des ensembles finis, comme l'ensemble des étudiants dans un établissement scolaire. On peut faire la liste entière, donc ça va donner un ensemble fini. La liste des ouvriers dans une usine, donc ça aussi c'est un ensemble. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle. Vous avez une équation différentielle, vous cherchez les solutions, vous trouvez une infinité de solutions, et donc ils vont former un ensemble. Donc on comprend très bien lorsqu'on dit ensemble des solutions d'une équation différentielle. Aussi, l'ensemble des fonctions continues sur 0, 1. Donc ce sont des objets bien déterminés. Lorsque vous avez un ensemble qui contient seulement un seul objet, on dit que c'est un singleton. Ça, c'est un langage. Qu'est-ce qu'un singleton ? C'est un ensemble qui contient un seul élément. Qu'est-ce qu'est-ce qu'une paire ? C'est un ensemble qui contient deux éléments. La même chose, un triplé, c'est un ensemble qui contient trois éléments. Donc c'est ça la notion d'ensemble. On va voir tout un langage qui va être utilisé. Le premier langage, le premier terme de ce langage-là, qui présente parfois des problèmes pour les étudiants, c'est l'appartenance et l'inclusion. Quand est-ce qu'on dit qu'un objet appartient ou n'appartient pas à un ensemble ? Si cet objet figure sur la liste, quel que soit cet objet, s'il figure sur la liste, on va voir des exemples, on dit qu'il appartient. Donc l'appartenance, c'est juste objet ensemble. Est-ce que l'objet figure sur la liste ? On dit appartient. S'il ne figure pas sur la liste, on dit qu'il n'appartient pas. Et vous connaissez le symbole appartient et n'appartient pas. Donc ça, c'est la première chose qui doit être claire dans votre pensée. Quand est-ce qu'on dit appartient et n'appartient pas ? C'est ça la définition. Si l'objet figure bien sur la liste, c'est un seul élément. On ne parle pas de deux éléments. Un seul élément. S'il figure sur la liste, on dit qu'il appartient. S'il ne figure pas, on dit qu'il n'appartient pas. Donc ça, c'est la première notion qu'il faut clarifier. La deuxième, c'est la notion d'inclusion. Quand est-ce qu'on dit ? Donc lorsqu'on dit inclusion, c'est deux ensembles. Le point de départ, il faut avoir deux ensembles. C'est-à-dire une liste d'objets et une liste d'objets. Comment on connaît une liste ? C'est avec les accolades. Lorsqu'on fait des accolades, ça veut dire que vous avez un ensemble avec un certain nombre d'objets. Donc quand est-ce qu'on parle d'inclusion ? On dit que E est contenu dans F. Tout d'abord, tous les deux doivent être des ensembles, déterminés par des accolades. Et quand est-ce qu'on va dire que l'ensemble E est contenu dans l'ensemble F ? Si tous les objets qui appartiennent à E, ils doivent appartenir à F. Donc l'inclusion, c'est deux ensembles, nécessairement. Ce qu'il y a dans l'ensemble, le premier ensemble, ils doivent être nécessairement dans le deuxième ensemble. Et à ce moment-là, on a la notion d'inclusion. Je vais vous donner un exemple qui présente un peu d'ambiguïté. C'est l'exemple suivant. J'espère que vous le voyez, non ? Est-ce que vous pouvez voir cet ensemble ? Ah, vous ne voyez pas ? Non, oui, non. Voilà, je vous le montre. C'est seulement pour parler de cet exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans cet exemple ? C'est un ensemble, parce qu'il y a des accolades. Qu'est-ce qui contient ? Combien d'objets dans cet ensemble ? Deux objets. Deux objets. Deux objets. Il y a deux objets dans cet ensemble. Quels sont ces deux objets ? Il y a un et le cingloton un. Et le cingloton un. Vous voyez, cet ensemble, il contient deux objets. Vous avez le un et vous avez le cingloton un. Monsieur, quelle est la différence entre eux ? La différence entre ? Entre eux et un et la collage de un. Oui, entre un et la... Alors, un, c'est un élément. C'est un nombre. Donc, c'est un objet bien déterminé. Le un, c'est un nombre. C'est un objet. On le connaît. C'est le symbole du nombre un. Donc, on le comprend. Le cingloton un, tout d'abord... C'est une partie qui a un seul élément. C'est un ensemble parce qu'il y a des accolades. Ce n'est plus un nombre. Vous remarquez ? Ici. Oui. Le un, c'est un nombre. Ce n'est pas un ensemble. Pourquoi ce n'est pas un ensemble ? Parce qu'il n'y a pas d'accolades. Oui. Alors que l'autre, le cingloton un, tout d'abord, on dit que c'est un ensemble. Et qu'est-ce qu'il contient ? Il contient un seul élément. Il contient un seul élément. Donc, c'est un objet différent de un. Donc, je répète. Vous avez un. C'est un nombre. Ce n'est pas un ensemble. Pourquoi ce n'est pas un ensemble ? Parce qu'il n'y a pas des accolades. L'autre, c'est... C'est un ensemble. C'est un ensemble. Pourquoi c'est un ensemble ? Parce qu'il y a des accolades. C'est le cingloton un. Donc, le nombre un et le cingloton un, c'est différent. Donc, sont des objets différents. Celui qui ne parle pas, il éteint son micro. Vous activez votre micro lorsque vous voulez parler. D'accord. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple ? Pour formater votre cerveau et le construire d'une nouvelle, c'est-à-dire sous une forme plus exacte, j'ai dit un ensemble, c'est avec des accolades. Pourquoi ça sert ces accolades ? Pour lister vos éléments. Les éléments qu'il y a, par exemple, dans eux que j'ai donnés, il y a deux objets. Je ne m'intéresse pas au départ à la nature de ces objets. Je peux mettre un, je peux mettre une chaise, je peux mettre ce que je veux. C'est des objets bien déterminés. Donc, un ensemble. Il y a un autre. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas écouté. Donc, vous avez, on va voir des exemples, bien sûr, par la suite, mais je sais que les étudiants, ils ont un petit problème, même si les deux symboles sont faciles, appartient et contenu, l'inclusion. Donc, et la différence entre éléments et ensemble. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple ? Tout d'abord, j'ai donné l'exemple d'un ensemble. Pourquoi un ensemble ? Parce qu'il y a des accolades. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble ? Deux objets. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a deux objets. Quels sont ces deux objets ? Il y a le nombre 1, mais il y a le singleton 1. Ils sont différents. 1, c'est un nombre. Le singleton 1, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble ? Il y a 1. Donc, vous avez E qui contient deux objets, 1 et le singleton 1. Et moi, je vais vous poser des questions. Si vous avez compris appartient et contenu, réfléchissez avant de répondre. Qu'est-ce qu'on peut mettre entre le nombre 1 et E ? Est-ce que ça appartient, ces contenus n'appartiennent pas ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Le nombre 1 et E. Monsieur ? Oui ? 1 appartient à E. Voilà, parce que c'est un objet qui se trouve sur la liste des éléments de E. Donc, 1 appartient. Très bien. Maintenant, on va parler du singleton 1. Est-ce qu'il appartient à E ? Inclus, monsieur. Non, elle est inclue. C'est les deux. Il appartient. C'est les deux. Pourquoi j'ai donné cet exemple ? Parce que les deux réponses sont correctes. Pourquoi ? Lorsque je dis le singleton 1, c'est tout d'abord un objet de E, parce qu'il est sur la liste. Donc, il appartient à E, parce que je regarde le singleton 1. Maintenant, si je regarde le nombre 1, et si je lui mets des accolades, c'est aussi contenu dans E. Pourquoi ? Le singleton 1, c'est un ensemble, parce qu'il y a des accolades. Pour dire qu'il est contenu dans E, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Est-ce que les objets qui se trouvent dans le premier ensemble, est-ce qu'ils se trouvent dans le deuxième ensemble ? Quels sont les éléments qui se trouvent dans le singleton 1 ? C'est le nombre 1 ? C'est 1. Est-ce que 1 appartient à E ? Oui ? Oui. Oui, sur la liste. Et donc, dans cet exemple-là, le singleton 1, il est en même temps un élément de E, donc il appartient, parce qu'on regarde le deuxième. Si vous regardez le deuxième élément, il appartient. Si vous regardez le premier élément avec des accolades, il est contenu. Donc, c'est là où il faut bien manipuler ces deux notions d'une façon claire. Pour dire appartient, il doit être sur la liste. Pour dire contenu, ça doit être tout d'abord un ensemble, et les éléments qui sont dans cet ensemble, ils doivent être dans le deuxième. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses à partir de leur définition. J'ai donné un exemple simple, mais ça représente bien la différence entre appartient et contenu. Donc, pour donner un dernier mot sur l'appartenance et l'inclusion, j'ai dit, un objet qui se trouve sur la liste d'un ensemble, il appartient. Un objet qui ne se trouve pas sur la liste n'appartient pas. Pour dire l'inclusion, tout d'abord, les deux doivent avoir des accolades. On ne peut pas dire l'inclusion sans que les deux objets que nous avons à gauche et à droite aient des accolades, parce qu'on parle d'ensemble. On va dire que le premier qui a des accolades et les contenus dans le deuxième qui est défini par des accolades, c'est-à-dire des ensembles, il y a inclusion. C'est tous les objets qui sont à l'intérieur des accolades appartiennent au deuxième entre les accolades. C'est ça, appartient et contenu. Est-ce que vous avez des questions ? L'ensemble vide, c'est un ensemble et on ne met pas des accolades. Alors, c'est par convention, lorsqu'on écrit le symbole comme ça avec barre, c'est-à-dire la lettre I, c'est tout d'abord un ensemble. Même s'il n'y a pas des accolades, c'est le seul où il n'y a pas des accolades. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble ? La liste, elle est vide. Il n'y a rien dans la liste. Donc, l'ensemble vide, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un ensemble, par convention. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste de cet ensemble-là ? Il n'y a rien. Donc, on dit que c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, donc, puisque c'est un ensemble et qui ne contient aucun élément, il est contenu dans n'importe quel ensemble. Il est contenu, tout d'abord. L'ensemble vide, il est contenu dans n'importe quel autre ensemble. Je vais vous donner un exemple. Attends, je prends mon stylo. Je vais vous donner un ensemble très simple. Je vais l'appeler l'ensemble F. Je vous donne des exemples comme ça, très simples, seulement pour clarifier les idées. Vous regardez cet ensemble ? Oui. Pourquoi c'est un ensemble ? Parce qu'il appartient à deux éléments. Parce qu'il y a des accolades. C'est une liste. Qu'est-ce qu'il y a dans la liste de cet ensemble ? On a l'ensemble vide et le singleton de l'ensemble vide. Voilà, exactement. Tout d'abord, puisque l'ensemble vide est un ensemble, il est toujours contenu dans F. C'est-à-dire, l'ensemble vide, puisque c'est un ensemble et qu'il ne contient aucun élément, c'est toujours contenu. Eh bien. Deuxièmement, l'ensemble vide, il figure sur la liste de F, donc il appartient à F. C'est un peu, c'est-à-dire, si vous voulez, je vais noter toutes les informations, mais on va vérifier chaque information. Ici, regardez ce que j'ai écrit. Alors, pourquoi ? Je vais répondre. Ne répondez pas pour qu'il n'y ait pas de... Si on ne peut pas voir le côté gauche de la F. Comme ça. C'est bien ? C'est bien, oui. C'est bien. Je dois apprendre, moi aussi, je dois apprendre comment ouvrir une fenêtre et écrire sur le PC, comme ça, vous allez voir. Je vais essayer d'apprendre, moi aussi. Donc, vous voyez, il y a trois affirmations. Pourquoi ? Je vais répondre. Pourquoi l'ensemble vide, il est contenu dans F ? Parce que c'est toujours vrai. Oui. Parce que l'ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément, donc il est contenu dans n'importe quel ensemble. Ça, c'est la première chose. Pourquoi l'ensemble vide appartient à F ? Parce que c'est un élément qui figure sur la liste des objets de F. Pourquoi le singleton, ici, pourquoi le troisième ? Pourquoi le singleton ensemble vide, il est contenu dans F ? Parce que tout d'abord, lorsqu'on dit contenu, on doit avoir des ensembles. Vous avez l'ensemble qui contient l'ensemble vide, il est contenu dans F. Pourquoi c'est vrai ? Parce que les objets qui se trouvent dans le premier, c'est-à-dire l'ensemble vide, il appartient aussi à F. C'est des exemples, bien sûr, qui ne sont pas dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas toujours des exemples de ce type. Mais c'est seulement pour comprendre l'appartenance et l'inclusion, c'est très important. Donc, je répète, l'appartenance, s'il figure, cet objet-là, comme il est écrit, s'il appartient, s'il se trouve sur la liste des objets de E. Très bien. L'inclusion, c'est toujours, il faut vérifier que vous avez des ensembles. Et que les objets du premier ensemble se trouvent dans la liste du deuxième ensemble. À ce moment-là, vous dites qu'il est contenu. Voilà. Donc ça, c'était pour l'inclusion et l'appartenance. J'ai donné des exemples ici sur le polycope. Alors, quelles sont les opérations aussi qu'il faut bien maîtriser ? Vous avez deux ensembles. Il y a l'opération de l'intersection. On dit, vous avez deux ensembles E et F. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble E inter F ? C'est un ensemble, tout d'abord. L'intersection, c'est toujours un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste des objets de l'intersection ? Ce sont les objets qui appartiennent en même temps à E et à F. Donc c'est ça l'intersection. Ça c'est qu'à toi. Donc l'intersection de deux ensembles, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste de cet ensemble-là ? Il y a tous les objets qui appartiennent à la fois à E et à F. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la réunion de E et F ? La réunion, tout d'abord, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste de cet ensemble ? Ce sont tous les objets qui appartiennent au premier ou bien appartiennent au deuxième. C'est-à-dire appartiennent au premier ou appartiennent au deuxième. Donc c'est la réunion, Tihad. Donc l'intersection, ça nous donne un nouveau ensemble. La réunion, ça nous donne un nouveau ensemble. Donc ce sont deux opérations sur les ensembles qui permettent de donner un nouveau ensemble. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'est que l'intersection et la réunion. Maintenant, il y a la différence. Vous avez deux ensembles E et F. Qu'est-ce que ça veut dire E moins F ? E moins F, tout d'abord, dans votre cerveau, c'est un ensemble. Qu'est-ce que je dois mettre sur la liste de cet ensemble ? Je dois mettre les éléments qui appartiennent à E, mais qui n'appartiennent pas à F. C'est ça, ce que ça veut dire E moins F. Alors tout d'abord, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble ? Il y a les objets qui appartiennent à E, mais ne doivent pas appartenir à F. Donc juste avec ce langage, on peut faire des exercices qui créent un peu d'ambiguïté. Donc il faut comprendre bien les définitions, il faut suivre les définitions. Lorsque vous essayez de répondre à une question, essayez toujours d'apprendre à revenir au sens de la définition. De cette manière, vous allez trouver la réponse correcte. Donc l'intersection, la réunion, la différence, et la différence symétrique. C'est delta, c'est ce qu'on note delta. Vous avez deux ensembles E et F. C'est quoi E, delta, F ? C'est les objets qui appartiennent à la réunion, mais qui n'appartiennent pas à l'intersection. C'est-à-dire que vous prenez la réunion, et vous enlevez l'intersection. C'est ça l'opération différence symétrique delta. Vous pouvez l'enter de plusieurs manières. C'est la réunion moins l'intersection. C'est A moins B union B moins A. C'est la même chose. C'est ça, il y a encore une autre, c'est le complémentaire. C'est la même chose. Le complémentaire de A dans B, c'est B moins A. C'est deux notations différentes. Lorsque vous travaillez dans un ensemble, vous prenez une partie dans cet ensemble-là, vous pouvez parler du complémentaire. Le complémentaire, c'est tout simplement l'ensemble E moins cette partie-là. C'est-à-dire les éléments qui appartiennent à E et qui n'appartiennent pas à la partie considérée. Alors, ce qui se passe avec l'intersection et la réunion, par la suite, le jeu devient un peu compliqué. Nous avons considéré deux ensembles et on a pris l'intersection. On pouvait prendre un nombre fini d'ensemble. On pouvait prendre E1, E indice 1, E indice 2, jusqu'à E indice 1. C'est-à-dire un ensemble. Là aussi, on peut définir l'intersection. C'est la même définition. C'est un ensemble. La liste des objets, ce sont les objets qui appartiennent à tous les ensembles que nous avons. On peut définir aussi la réunion. Le langage, il se complique lorsqu'on prend une suite d'ensemble, c'est-à-dire une suite infinie. On ne prend pas seulement un seul ensemble ou deux ou trois, on prend une suite infinie. Et le langage se complique de... C'est-à-dire breja, breja. On arrive à un langage par la suite qui est plus compliqué que ça. On peut mélanger les opérations. C'est-à-dire que vous allez avoir l'intersection de la réunion, complémentaire, tout ça. La complication n'a pas de limite. On peut facilement compliquer le langage et vous allez avoir des problèmes qui ne sont pas faciles. Donc, vous avez la réunion, l'intersection, la différence, la différence symétrique delta et le complémentaire. Tout ça, vous allez voir, lorsque vous allez arriver à la troisième année, parce que c'est une étape fondamentale, le langage, c'est seulement les ensembles. Vous n'avez pas des choses concrètes entre les mains. Vous travaillez dans un ensemble, vous travaillez avec les inclusions, les réunions, d'une façon intense. Et donc, il faut bien maîtriser ce langage. À partir d'un ensemble E, on va construire un autre ensemble. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Donc, vous avez un ensemble E, c'est bien. Nous avons une liste d'objets. À l'aide de cette liste d'objets, on va former d'autres ensembles. L'ensemble le plus simple, c'est l'ensemble vide. C'est une partie de tous les ensembles. Donc, c'est le premier élément considéré. Il y a les ensembles contenus dans E qui contiennent un seul élément. C'est ce qu'on appelle les singletons. Donc, c'est des parties de E qui contiennent un seul élément. Il y a les parties de E qui contiennent deux éléments. Il y a les parties de E qui contiennent trois éléments. Ce qu'on va faire, on va considérer toutes les parties possibles. Chaque fois que vous avez une partie de E, que ce soit finie ou infinie, on va la mettre dans le même ensemble qu'on va appeler l'ensemble des parties de E. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce langage ? L'ensemble des parties de E, tout d'abord, c'est un ensemble. Quels sont les objets de cet ensemble ? C'est quoi les objets de cet ensemble ? Ce sont toutes les parties de E. Chaque partie de E est un objet de P de E. Toute partie de E. Il est contenu dans E. Mais c'est un élément de P de E. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais l'écrire et vous le montrer. On va prendre un ensemble très simple. On va prendre l'ensemble E qui contient seulement trois éléments. Un, deux, trois. Je prends un ensemble très simple avec des accolades qui contient trois éléments. Un, deux, trois. On va citer. Parce qu'ici, on travaille avec un nombre fini d'éléments. Je peux me donner le luxe de citer les parties de cet ensemble-là. Quelles sont les premières parties que je vais citer ? Les singletons. Le singleton 1. Le singleton 2. Le singleton 3. Lorsque je dis le singleton 3, ça veut dire que c'est un ensemble qui contient un seul élément, c'est trois. Il y a aussi les parties qui contiennent deux éléments. Donc, par exemple, un, deux. C'est un ensemble, un, trois et deux, trois. Maintenant, j'ai cité les parties qui contiennent un seul élément, les parties qui contiennent deux éléments. Il me reste les parties qui contiennent trois éléments. Il y a un seul, c'est E. C'est un, deux, trois. Et ne pas oublier, dans la pratique des mathématiques, on a inventé le zéro, on a inventé l'ensemble-là. Voilà. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle P2E. Je vais le montrer. J'espère que vous le voyez. Et P2E. P2E, c'est un ensemble. Pourquoi c'est un ensemble ? Parce que je l'ai entouré. Donc, je vais l'écrire avec des aqualades par la suite. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble ? Quels sont les objets de cet ensemble ? Il y a l'ensemble vide, les singletons, les paires et un, deux, trois. Donc, E, c'est un ensemble. Et P2E, c'est un ensemble. Et c'est différent. Parce que les objets sont différents. Les objets de E, c'est quoi ? C'est un, deux, trois. Les objets de P2E, il n'y a pas un, deux, trois. Il y a l'ensemble 1, l'ensemble 2, l'ensemble 3, et ainsi de suite. C'est tout à fait différent. Donc, concentrez-vous sur ça. Et on va donner des... Je vais donner des questions. Monsieur, que signifie P2E ? Voilà. Donc, P2E... Deux à la puissance 3. Non, ça c'est le cardinal. Ça c'est... On va parler de ça par la suite. C'est le nombre d'éléments. Vous avez dit deux à la puissance 3. C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble. Lui, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire P2E ? Alors, P2E, tout d'abord, c'est un ensemble. Pour bien clarifier l'isité dans la tête. P2E, c'est un ensemble. Lorsque je dis ensemble, à quoi tu vas t'intéresser ? Aux objets qui se trouvent dans cet ensemble. Donc, P2E, c'est tout d'abord un ensemble. Quels sont les objets de cet ensemble ? Les objets de cet ensemble sont les parties de E. C'est-à-dire, je vais y cliquer. Il y a un ensemble, des parties de E. Voilà. C'est-à-dire, les objets qui se trouvent dans cet ensemble sont exactement ce que je vous montre ici. P2E, c'est juste une notation. Ça veut dire l'ensemble des parties de E. C'est pourquoi il y a P. C'est l'ensemble des parties de E. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble-là ? Vous regardez la nature des objets ? C'est différent de E. Oui. Les objets de E, c'est les nombres 1, 2, 3. Les objets de P2E, c'est différent. C'est E plus les autres sanglots ? Non. Non, E ici, pour P2E. Vous regardez, E, c'est un élément de P2E. Oui. Tout ça, c'est un élément. Oui. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. C'est-à-dire, je ne montre pas mon doigt. Il faut venir de l'autre côté. C'est archaïque. Donc, les objets de E, ils sont différents des objets de P2E. P2E, c'est l'ensemble des parties. Ce n'est pas l'ensemble des élèves. Voilà. Donc, E, vous avez E, c'est des nombres. Les éléments, les objets de E sont des nombres. Alors que, oui, oui, dis-moi. L'ordre des éléments, par exemple, un, deux, trois, c'est la même chose de trois, deux, un, bien, deux, trois, un, deux, trois, un, deux. Lorsqu'on dit un ensemble, il n'y a pas d'ordre. Des éléments. Il n'y a pas d'ordre. Lorsqu'on dit ensemble, il n'y a pas d'ordre dans les éléments. Vous pouvez les noter quand vous voulez. Parce qu'un ensemble, comme celui-là, celui-là, vous le voyez ? Cet ensemble, est-ce qu'il y a un ordre ? Non. P2E, est-ce qu'il y a un ordre dans les éléments ? Il n'y a pas d'ordre. Non. Donc, les éléments, vous pouvez les citer de la manière que vous voulez. Donc, la nature de E et de P2E sont différents. Tout d'abord, E et P2E sont tous les deux des ensembles. Je vais le noter comme ensemble, comme ça, vous allez comprendre. P2E, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble ? Je vais noter tous les éléments parce que la liste n'est pas grande. Un, deux, un, trois, deux, trois, et E. Vous voyez P2E ? C'est un ensemble. Pourquoi c'est un ensemble ? Parce qu'il y a des accolades. Au départ et à l'arrivée. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble ? Des objets. Est-ce que la nature de ces objets-là, ils sont les mêmes que la nature des objets de E ? Non. Il n'y a aucune relation. Ici, nous parlons des parties de E. Toutes les parties qui se trouvent ici sont contenues dans E parce que c'est une partie de E. Mais là, lorsqu'on dit le singleton 1, par exemple, lorsque je dis le singleton 1, pour E, il est contenu. Mais pour P2E, il appartient. Le singleton 1, il appartient P2E. Mais le singleton 1, il est contenu dans E parce que c'est une partie de E. Donc, c'est ça la notion de l'ensemble des parties de E. On prend un exemple un peu plus grand. On prend N, l'ensemble de tous les nombres entiers. Ça, c'est un ensemble infini. Est-ce que je peux citer toutes les parties de N ? Non. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et les parties de N ? Les parties de N. Il y a les parties finies. Il y a les parties infinies. Qui peut me donner une partie infinie de N ? N. C'est N. N, oui, c'est une partie infinie. Mais une autre partie qui est différente de N. Il n'y a pas une partie infinie. Les nombres pairs. N plus 1. N plus 1. Nombre pair, impair, un nombre premier. Tout d'abord, les nombres pairs. Les nombres pairs. Les nombres premiers. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si je prends l'ensemble des nombres premiers. C'est une partie de N. Donc, il est contenu dans N. Et c'est une partie infinie. Si je prends les nombres impairs. L'ensemble des nombres impairs. C'est une partie de N qui est infinie. Si je prends les nombres qui sont supérieurs à 100. Les nombres entiers qui sont supérieurs à 100. C'est une partie qui est infinie. Donc, les parties infinies, il y en a. Les parties infinies de N, il y a une infinité. Et il y a les parties finies, bien sûr. Maintenant, pourquoi le langage des ensembles ? Là, nous sommes en train seulement de faire la balle. C'est un langage qui va devenir, par la suite, pour les gens qui vont continuer leurs études. C'est un langage qui présente tellement de difficultés. Il y a même, vous allez être surpris, il y a même des choses qu'on n'arrive pas à démontrer. Et on les pose comme action. Qu'est-ce que c'est qu'un action ? C'est une chose qu'on comprend par l'intuition, mais on n'arrive pas à démontrer. Et donc, on dit que c'est un action. C'est la même chose comme la foi en Dieu. On ne l'arrive pas à démontrer, mais il y a plusieurs indications. Et donc, c'est un action. Celui qui croit, pour lui, c'est un action. Là, en mathématiques, seulement dans la théorie des ensembles, il y a des choses bizarres qui arrivent. On est sûr qu'ils sont vrais, mais on n'a aucun moyen pour le démontrer. Et donc, on dit que c'est un action. Par exemple, parmi ces actions, c'est l'action de choix. C'est un action très fort en mathématiques, qu'on utilise beaucoup dans la théorie. Et c'est un action qu'on n'arrive pas à démontrer. Elle est naturelle, mais on n'arrive pas à la démontrer. Quelles sont les difficultés dans la théorie des ensembles ? Là, je vous raconte ces petites histoires. C'est seulement pour comprendre que ce que vous faites ici, c'est le premier langage des ensembles. Donc, on apprend comme l'alphabet. Parmi les choses qui sont attirantes dans les ensembles, ce sont les ensembles infini. Par exemple, vous avez N, c'est un ensemble infini. Z, c'est un ensemble infini. Q, c'est un ensemble infini. R, c'est un ensemble infini. Mais est-ce que vous croyez que les infinis sont les mêmes ? Oui. Et ils ne sont pas les mêmes. Non, non, monsieur. Non, ce n'est pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Et comment distinguer entre l'infini de N et l'infini de R, des nombres réels ? Quel est le moyen pour pouvoir dire est-ce que l'infini de celui-là est le plus grand que l'infini de l'autre ? Donc, il y a une comparaison des infinis. Alors, pour comparer deux infinis, en mathématiques, ce qu'on fait, vous connaissez ce que c'est qu'une bijection ? Ça c'est à vous ? Oui, ça c'est à vous. Oui. S'il y a une bijection entre les deux ensembles, donc ils ont le même infini. S'il n'y a pas de bijection, s'il n'y a aucune bijection entre les deux ensembles, on peut le démontrer, par exemple, pour N et R. On ne peut pas trouver une application bijective entre N et R. Ce qui montre qu'il n'y a pas de relation biniveauque entre les deux. Ça veut dire que R, il contient une infinité d'éléments plus grande que l'infinité de R. Donc, le moyen pour mesurer l'infini sont les applications bijectives. Est-ce que vous pensez que Q, l'ensemble des nombres rationnels, est-ce que c'est plus grand que N ? Alors, ils contiennent le même infini d'éléments, parce qu'il y a une bijection. N, vous la voyez, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Q, c'est plus grand. C'est tous les nombres sur la forme P sur Q, avec PQ des entiers. Mais les deux, ils contiennent le même, c'est-à-dire le même infini. Je vous dis ça, ce n'est pas dans le programme. Je vous raconte des petites choses comme ça, c'est seulement pour élargir votre réflexion et votre pensée. On parle des infinis, il y a des axiomes. Donc, la théorie des ensembles, il y a de grands mathématiciens qui ont travaillé sur cette théorie-là, parce qu'ils donnent à réfléchir. C'est comme celui qui réfléchit à l'espace. Celui qui ne réfléchit pas, il regarde le ciel avec les petits points, les étoiles, il est tranquille, il est chez lui, il boit un café, c'est très bien. Mais il y a des penseurs, il y a des scientifiques, qu'est-ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire très loin. Donc, vous avez, c'est des études, c'est des recherches, et on arrive à élargir notre pensée. C'est la même chose en mathématiques. Plus vous élargissez votre pensée, plus vous avez des moyens solides pour travailler. Celui qui a les moyens solides, il arrive à avancer, et à résoudre, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, les grands problèmes. Donc, revenons à E et P2E. Donc, E, c'est une liste d'objets. P2E, c'est une autre liste d'objets. Quels sont les objets dans P2E ? Ce sont exactement les parties de E. Les parties de E. Voilà. Donc, si un objet, oui, E, il appartient à P2E, parce que c'est un élément de P2E. Le singleton 1, il appartient à P2E. Mais par rapport à E, c'est un... Inclui dans P2E. Il est inclus, parce que c'est un ensemble avec des accolades, les objets qui se trouvent à l'intérieur sont les mêmes, ils appartiennent à E. Je vais vous donner une question pour voir ce que vous avez compris. et vous allez me dire qu'est-ce que ça appartient, n'appartient pas, contenu, n'est pas contenu. Alors, vous avez ça. Vous avez l'ensemble, c'est un ensemble. Appartient à P2E et inclut d'E. Remarquez bien. La deuxième phrase que vous avez dit... L'écran n'affiche pas la totalité de la fée. Ah, vous ne voyez pas ici, comme ça ? Non, non. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je peux écouter ? Alors, je vais expliquer. Là, vous avez un ensemble. Qu'est-ce qu'il contient, cet ensemble ? Il contient... Vous allez l'écrire, je vais le dire et vous allez l'écrire. Vous allez faire l'ensemble, c'est-à-dire avec des accolades. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble ? Il y a le singleton 1 et le singleton 2. Donc, vous pouvez l'écrire sur votre feu. Un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Le singleton 1 et le singleton 2. Qu'est-ce que je peux dire pour cet ensemble par rapport à P2E ? Ce sont eux-mêmes. Non, P2E, c'est plus grand. P2E, combien il y a d'éléments dans P2E ? Il y a 8. Il y a eu la liste. Il y a 8 éléments. Donc, cet ensemble que je vous ai donné, il ne peut pas être égal à P2E. Donc, regardez comment on va réfléchir. Il est inclus dans P2E. Il est inclus dans P2E. Alors, je vais expliquer. Lorsque je parle d'inclus, je dois avoir deux ensembles. Attends. Donc, l'ensemble, qu'est-ce qu'ils sont les objets dans cet ensemble-là ? Il y a le singleton 1. Est-ce qu'il appartient à P2E ? Oui. Il y a le singleton 2. Est-ce qu'il appartient à P2E ? Oui. Oui. L'ensemble formé par le singleton 1 et le singleton 2, il est contenu dans P2E. Voilà. Il faut toujours revenir aux définitions. Si je veux dire contenu, je regarde la liste des objets dans le premier et ce qu'il figure dans la liste des objets du deuxième. C'est ça, une méthode ordonnée de réflexion. Pour dire contenu, Demna, il faut vérifier la liste des objets dans le premier et ce qu'il appartient à la liste des objets du deuxième. Voilà. Je vais vous donner une autre question. La paire formée par 1 et 2, est-ce qu'il appartient à P2E ou bien il est contenu dans P2E ? La paire formée par les nombres 1 et 2. Appartient à P2E. Il est ? Appartient à P2E. Il appartient à P2E. Parce que c'est un objet. L'ensemble 1 et 2, c'est un objet qui figure sur la liste des objets de P2E. Donc, c'est un élément de P2E. Donc, il appartient. Pourquoi n'est pas contenu dans P2E ? Regardons les objets qui sont dans l'ensemble que je vous ai donnés. Il y a l'élément 1 et l'élément 2. Est-ce qu'ils appartiennent à P2E ? Non. P2E, il ne contient pas 1. Est-ce que 1 figure sur la liste des objets de P2E ? Non. Non. Il y a le single temps 1. C'est différent. 1 et le single temps 1, c'est différent. Donc, il ne faut pas mélanger entre P2E. 1 et le single temps 1, ce n'est pas la même chose. Donc, le 1 n'appartient pas à P2E. Donc, je ne peux pas dire que cet objet-là appartient à P2E. Et donc, l'ensemble que j'ai pris, 1, 2, n'est pas contenu dans P2E. Il y a une autre chose qu'on va utiliser, c'est le produit cartésien. Vous avez deux ensembles, quel camp ? E et R. Je vais construire un nouveau ensemble. Donc, je dois, lorsque je dis un nouveau ensemble, je dois donner la liste de ces objets. Chaque fois que je parle d'un ensemble, il faut donner la liste de ces objets. Quels sont les objets qui appartiennent au produit E fois F ? C'est-à-dire E produit F. E croix F. Les objets sont des nouveaux objets. Leur forme, c'est différent. C'est des couples. Un objet qui appartient à E croix F, ça doit être un couple. Un couple comme ça. Il y a un premier élément qui appartient à E et le deuxième élément qui appartient à F. Donc, le produit cartésien E fois F, c'est un nouveau ensemble. Et ces objets sont différents de E et de F. Comment ils sont faits ces objets-là ? Les objets de E croix F sont des couples. Les créatures qui sont dans E croix F sont nouvelles. Quelle est leur forme ? Tout d'abord, c'est un couple. S'il n'y a pas des parenthèses, ce n'est pas un élément de E croix F. Comme un ensemble. Un ensemble, s'il n'y a pas de parenthèses, est-ce que je veux dire que c'est un ensemble ? Non. Ce sont les parenthèses qui marquent que nous avons un ensemble. Maintenant, les objets de E croix F, ils ont une nouvelle écriture. C'est des couples. Le premier élément appartient à E, le deuxième élément appartient à F. Par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre E est égal à N. et F est égal à N. Qu'est-ce que ça veut dire le produit cartésien N fois N ? C'est un 1, 2, 2. Voilà. Dix couples. Dix couples. Oui. C'est un 3, un 5, 3, 10, mais avec dix couples. Donc, leur forme, elle est nouvelle. Un couple, ce n'est pas une paire. Une paire, c'est avec des accolades. C'est un ensemble. Mais un couple, il est ordonné. Une paire n'est pas ordonnée. Pour revenir à la question de l'étudiant de tout à l'heure, une paire, les deux éléments ne sont pas ordonnés. Le premier et le deuxième n'ont pas de... Mais un couple, c'est différent. Un couple, le premier, il a sa place et le deuxième, il a sa place. Donc, un couple, ce n'est pas une paire. C'est ça, le produit cartésien. Et donc, comme vous voyez, ça, c'est le langage de base. C'est-à-dire, c'est le point de départ pour parler un petit peu des ensembles. Ce qui va venir, on va insister sur des choses qui sont intéressantes par la suite. Parce que nous, on ne fait que bâtir le premier langage pour parler mathématiques. Monsieur, une question, si vous voulez. Dans le produit cartésien, on a l'exemple de F égale à 1 et E égale à 1. Est-ce qu'on peut déterminer la dernière couple ou bien l'ordre des couples qui appartiennent à l'ensemble F croix E ou bien E croix F ? Alors, si vous avez des ensembles finis, on peut déterminer tous les couples qui appartiennent au produit cartésien. Par exemple, vous prenez le premier ensemble, c'est un 2. Un ensemble qui contient seulement un 2. Vous prenez le deuxième ensemble qui contient les deux lettres AB. Donc, le premier ensemble contient deux éléments, c'est un 2. Le deuxième ensemble, il contient AB. On va faire le produit cartésien. Le micro activé et le désactivé. S'il vous plaît. Donc, il y a deux éléments dans le premier ensemble, deux éléments dans le deuxième ensemble. On va former le produit cartésien. Le produit cartésien, qu'est-ce qu'il y a ? De E croix F. Donc, il y a un A. Quatre éléments. Quatre éléments. L'ordre n'est pas important. Il faut les citer ensemble. Il y a un A, un B. Deux A, deux B. Voilà. Mais si les ensembles sont infinis, par exemple, vous prenez N croix N. Vous ne pouvez pas arriver à la fin. Parce que l'ensemble, il est infini. Je ne peux pas le lister entièrement. Donc, je travaille comme ça dans l'infini. Et travailler avec l'infini, ça a besoin d'un peu de courage. Parce que vous savez qu'il y a des matrimatiens, ils ne sont pas nombreux, heureusement, qui n'arrivent pas ou bien n'admettent pas de travailler avec des choses infinies. Parce que l'infini, ça nous dépasse. Mais notre cerveau, il arrive à comprendre l'infini. Ça, c'est bien. C'est parmi les particularités de l'homme et de son cerveau. Je parle de N comme si je l'ai entre les mains. Mais non. N, vraiment, c'est géant. Si vous parlez des nombres premiers dans N, c'est vraiment un monde géant. On n'arrive pas à le dominer. Donc, même si nos capacités sont finies, mais on arrive à dominer l'infini. C'est comme, il y a une parole qui dit que le cœur du croyant, il peut englober l'existence de Dieu. Même si l'univers ne l'englobe pas, c'est-à-dire notre cerveau, il arrive à englober l'infini, à comprendre l'infini. Malgré qu'on vit dans une partie finie, mais notre cerveau, il peut aller à l'infini, il peut chercher des limites, il peut réfléchir d'une façon très large. Oui. Les mathématiques, à un certain niveau, c'est-à-dire que si vous vous éloignez un peu des calculs, c'est un monde de philosophie, de réflexion. C'est-à-dire que celui qui n'est pas philosophe, qui n'a pas beaucoup de logique, il ne peut pas faire les mathématiques théoriques très poussées. Il faut donner à son esprit le pouvoir d'aller dans des mondes qui n'existent pas sous les yeux, qui existent seulement dans le cerveau. Mais avec ce monde-là, on arrive à résoudre des problèmes. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à autre chose. J'attends, on se repose à cinq minutes, le temps de parler, de chercher des questions, avant d'entamer les relations binaires. Je suis dans l'exemple précédent de la partie de E. On peut dire que E inclut dans la partie E. E inclut. Et contenu dans l'ensemble des parties de E. Non ? Pourquoi ? On va expliquer. Lorsqu'on dit contenu, ça veut dire que les objets qui se trouvent dans le premier, et ils se trouvent aussi dans le deuxième. Quels sont les objets qui sont dans E ? 1 et 2. 1 et 2. Est-ce que 1 et 2 se trouvent parmi les objets de P2E ? Non, parce que... Ils ne se trouvent pas. Si vous cherchez dans la liste de P2E, il n'y a pas 1. Il y a le singleton 1. Et 1, le singleton 1, c'est différent. Donc E n'est pas contenu dans P2E. Il appartient. Pourquoi il appartient ? On dit qu'il appartient s'il figure... S'il figure parmi les objets de P2E. Et donc parmi les objets de E, il y a E. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Très bien. Avant de commencer la relation binaire, on va étaler quelques exemples, comme ça vous allez comprendre. Le meilleur exemple, c'est... les étudiants lorsqu'ils sont dans la cour. C'est un ensemble. Donc, vous avez la faculté, il contient un certain nombre d'étudiants. Ce sont les éléments de l'établissement. Et donc, avec ces éléments-là, je peux établir des relations. La relation la plus simple, je vais dire que deux étudiants sont en relation s'ils étudient dans la même classe. Par exemple, vous, il y a SMI et SMA. Deux étudiants qui étudient dans SMI, ils sont en relation. Si vous prenez un étudiant de PC ou de BG, il n'est pas en relation avec un étudiant de SMA. Donc, la relation, c'est quoi ? C'est une propriété que peut vérifier deux éléments ou ne pas la vérifier. Donc, la relation que je définis, ils étudient dans la même classe. Donc, deux étudiants qui étudient dans la même classe, je vais dire que X est en relation avec Y. S'ils n'étudient pas dans la même classe, donc je vais dire qu'ils ne sont pas en relation. Je vais revenir à cet exemple. Je vais rester toujours dans l'exemple des étudiants. Je vais donner une autre relation. Je vais dire que deux étudiants sont en relation si leur nom commence par la même lettre. Si leur nom commence par la même lettre. Donc, chaque fois que deux étudiants, leur nom commence par la même lettre, je vais dire qu'ils sont en relation. Une autre relation, différente. Je vais dire que deux étudiants sont en relation si la date de naissance du premier, elle est inférieure à la date de naissance du deuxième. La date de naissance du premier, par exemple, l'étudiant X et l'étudiant Y. Je vais dire que X est en relation avec Y si la date de naissance du premier est inférieure ou égale à la date de naissance du deuxième. Donc, tout ça, en mathématiques, il y a tellement d'exemples. On va voir les exemples mathématiques. C'est seulement pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une relation. Donc, on va discuter un petit peu de ces deux exemples. L'exemple 2, il commence par la même lettre. Et la date de naissance du premier, il est inférieure ou égale à la date de naissance du deuxième. On va étudier la première relation. La relation, elle est dite réflexive si tout X, c'est-à-dire tout étudiant, il est en relation avec lui-même. C'est ça la réflexivité. Donc, regardons la relation, il commence par la même lettre. Le nom commence par la même lettre. Si je prends un étudiant X, est-ce qu'il est en relation avec lui-même? Bien sûr, parce qu'il a le même nom. Donc, le nom de X et le nom de X, ils vont commencer par la même lettre. Donc, cette relation, elle est réflexive. Parce qu'il y a des exemples de relations qui ne sont pas réflexives. Je définis une relation, mais X n'est pas en relation avec X. Ou bien, il existe des éléments qui sont en relation avec eux-mêmes. Il y a des... Il y a des éléments qui ne sont pas en relation. Donc, chaque fois qu'il existe seulement un seul élément qui n'est pas en relation avec lui-même, la relation n'est pas réflexive. Pour que la relation soit réflexive, il faut que chaque X soit en relation avec X. Si vous trouvez un seul qui n'est pas en relation avec lui-même, la relation n'est pas réflexive. Une relation, elle est dite symétrique, s'il vérifie la propriété suivante. Chaque fois que X est en relation avec Y, automatiquement, Y est en relation avec X. Donc, la relation que j'ai parlée, que j'ai donnée la première, si X, son nom commence par la même lettre que Y, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que Y, aussi, son nom commence par la même lettre que X. Donc, cette relation, elle est réflexive, pardon, symétrique. Symmétrique, chaque fois que X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. La troisième propriété, c'est la transitivité. X est en relation avec Y, c'est-à-dire, il fait passer X en relation avec Y, Y en relation avec Z, qu'est-ce que je dois avoir ? Alors, X, X en relation avec Z. Donc, le premier exemple que j'ai donné, l'étudiant X, son nom commence par la lettre A. En relation avec Y, donc son nom commence par la lettre A. Y en relation avec Z. Donc, Z, son nom commence par la lettre A. Qu'est-ce que je peux dire de X et de Z ? Ils sont en relation, parce que leur nom commence par la même lettre. Donc, le premier exemple que nous avons vu, il vous donne réflexive, symétrique et transitive. Donc, par la suite, on va dire, lorsque nous avons ces trois conditions, nous allons dire que c'est une relation d'équivalence. Et on va voir pourquoi. Regardons le deuxième, le deuxième exemple. Un étudiant en relation avec Y, si sa date de naissance, elle est inférieure ou égale à la date de naissance d'Italie. Est-ce qu'elle est réflexive ? Est-ce que moi, est-ce que moi, est-ce que moi, j'ai la date de naissance inférieure ou égale à ma date de naissance ? Oui. Non. Inférieure ou égale ? Non. Il a fait l'église. Oui, oui. Inférieure ou égale. Je n'ai pas dit strictement inférieure. Oui. J'ai dit inférieure ou égale. Si je dis strictement inférieure, ce n'est plus réflexible. Parce que ma date de naissance n'est pas strictement inférieure à ma date de naissance. Et donc, la relation ne va pas être réflexive. Mais si je dis inférieure ou égale, c'est réflexible. C'est réflexible. Est-ce qu'elle est symétrique ? Est-ce que si la date de naissance de X est inférieure ou égale à la date de naissance de Y, est-ce qu'on a toujours la date de naissance de Y inférieure ou égale à la date de naissance de X ? Non. Non. Oui, peut-être en 2000 et l'autre en 2002. Donc 2000 inférieure à 2002, mais 2002 n'est pas inférieure. Donc, elle n'est pas symétrique. Là, on va vérifier une autre propriété. C'est l'antisymmétrie. L'antisymmétrie, ça ne va pas être non-symmétrique. La symétrie à part et l'antisymmétrie, c'est d'une autre part. Qu'est-ce que c'est que l'antisymmétrie ? Si je vous supposais que X en relation avec Y et Y en relation avec X, nécessairement, X doit être égal à Y. C'est ça l'antisymmétrie. Oui. X en relation avec Y et Y en relation avec X, est-ce que ça implique que X est égal à Y ? Oui. Oui. Est-ce que notre relation est antisymmétrique ? Oui. Non. Si la date de naissance inférieure est égal à la date de naissance de Y et la date de naissance de Y est inférieure à ma date de naissance, ça veut dire qu'ils sont égales. Oui. Ils ont la même date de naissance. Oui. puisque nous sommes la même personne. On n'est pas la même personne. Par exemple, Rachid et Idriss. Ah oui, oui, oui. Ils ont la même date de naissance. Donc, X en relation avec Y, Y en relation avec X. mais est-ce que X est égal à Y ? Non. Rachid et Idriss ne sont pas égales. Donc, cette relation n'est ni symétrique ni antisymmétrique. Parce que le fait qu'ils ont la même date de naissance, ça n'implique pas que X égale à Y. Voilà. Est-ce qu'elle est transitive ? Est-ce que la date de naissance de X est inférieure à la date de naissance de Y ? La date de naissance de Y est inférieure à la date de naissance de Z ? Est-ce que la date de naissance de X est contraire ? Vous avez Rachid, Idriss, Mohamed. La date de naissance de Rachid inférieure à la date de naissance de Idriss. La date de naissance de Idriss inférieure à la date de naissance de Mohamed. Est-ce que la date de naissance du premier, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à la date de naissance du troisième ? Oui. Bien sûr. Vous avez inférieure ou égale, inférieure ou égale. Oui. Donc, ça va vous donner la transitivité. Donc, maintenant, on va parler, on va donner des exemples mathématiques et on va voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que c'est que tout d'abord une relation binaire ? Donc, c'est une condition que peuvent vérifier deux éléments ou ne pas la vérifier. Donc, s'ils vérifient cette condition, on dit qu'ils sont en relation. S'ils ne vérifient pas cette condition, ils ne sont pas en relation. C'est ça une relation binaire. « Alaka tuna'ia ». Donc, j'ai donné un exemple sur le cours, relation binaire, c'est la page d'Opessin. On prend l'ensemble R. C'est des exemples maintenant mathématiques. Je vais prendre deux réels, x et y. Je vais dire que x est là en relation avec y si x au carré est inférieur ou égal à y. Donc, quelle est la condition que doit vérifier x et y pour qu'ils soient en relation ? Il faut que x au carré soit inférieur ou égal à y. Très bien. Par exemple, 0, il est en relation avec 1 parce que 0 au carré, il est inférieur à 1. 1,5, il est en relation avec 1 tiers. Pourquoi ? Parce que 1,5 au carré, c'est 1 sur 4, il est inférieur à 1 tiers. Donc, pour vérifier, suivant cette relation, que deux éléments sont en relation ou non, il suffit de vérifier est-ce que x au carré est inférieur à y. inférieur ou égal. Alors, cette relation, est-ce qu'elle est réflexive ? Est-ce que x est en relation avec x ? Non. Non. Non, mais pas réflexive. Par exemple, par exemple, 2, est-ce qu'elle est en relation avec 2 ? Non. Non. Parce que 2 au carré, c'est quoi ? C'est 4 et 4 ? Et 4 n'est pas inférieur à 2. Inférieur. Et donc, cette relation n'est pas réflexive. C'est ça la réflexivité. D'accord. Est-ce qu'elle est symétrique ? Non. Non. Donc, il y a un exemple. 0,1. Oui, 0 est en relation avec 1, mais 1 n'est pas en relation avec 0. Donc, il n'est pas symétrique. Est-ce qu'elle est antisymmétrique ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous avez les deux conditions, x en relation avec y, y en relation avec x, est-ce que x est égal à y ? Alors là aussi, nous avons un contre-exemple. Oui, il n'est pas antisymmétrique. Nous avons, c'est-à-dire 0,5, il est en relation avec 0,6, parce que le carré, c'est inférieur, et y est en relation avec x parce que son carré, il est inférieur à x, mais x différent de y. Donc, il n'est pas antisymmétrique. De même, il n'est pas transitive. C'est-à-dire, je peux trouver, pour dire qu'il n'est pas transitive, il suffit de donner un contre-exemple. Pourquoi il n'est pas transitive ? Parce que, j'ai donné un exemple ici, 1 sur racine de 2 en relation avec 1,5, suivant la relation, et 1,5 en relation avec 1 sur 4, mais 1 sur racine de 2 n'est pas en relation avec 1 sur 4. Donc, la relation n'est pas transitive. Donc, ça, c'était un exemple qui n'est ni réflexif, ni symétrique, ni antisymmétrique, ni transitive. Alors, à cette occasion, je voudrais parler d'une vidéo que je vous ai envoyée, une vidéo PowerPoint avec un commentaire audio. Mais sur le téléphone, ça ne marche pas, l'audio. Mais sur le PC, vous pouvez activer l'audio. Je donne des explications. Je ne sais pas si vous avez essayé ou pas encore. Oui, monsieur. Donc, ça, ça résume un petit peu les grandes idées pour commencer de lire votre cours. Un autre exemple. Ça, c'est un exemple que vous connaissez. dans R, on dit que X est en relation avec Y, si X est inférieur ou égal à Y. C'est très simple. Vous pouvez répondre rapidement. est-ce qu'elle est réflexive ? Non. X, elle est inférieure ou égale à X. Oui. Donc, elle est réflexive. Oui. Parce que la relation n'est pas X strictement inférieure à X. X inférieure ou égale à X. Donc, elle est réflexive. Est-ce qu'elle est symétrique ? Non. Vous pouvez avoir X inférieur à Y, mais Y n'est pas inférieur à X. Bien sûr. Est-ce qu'elle est antisymmétrique ? Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, antisymmétrique ? Si vous avez X inférieur ou égal à Y, Y inférieur ou égal à X, est-ce que X est égal à Y ? Oui. Donc, elle est antisymmétrique. Est-ce qu'elle est transitive ? Non. Attention. X inférieur ou égal à Y, Y inférieur ou égal à Z, alors X, elle est inférieure ou égal à Z. Oui, donc c'est transitive. C'est transitive. Donc, c'est ça, le langage des relations, parce qu'on va voir deux types de relations en mathématiques qui sont importantes. C'est la relation d'équivalence et la relation d'ordre. Une relation d'équivalence, ça sert à classifier un ensemble, à le subdiviser en parties bien déterminées. Une relation d'ordre, ça sert à ordonner les éléments suivant des chaînes. On va voir chacune de ces relations. D'accord. Donc, on a presque terminé la science d'aujourd'hui. Je vais juste parler de cet exemple 3. Donc, l'exemple que j'ai dit, X en relation avec Y dans Z, c'est 3 divise X moins Y. Alors, cette relation, je peux l'exprimer d'une autre manière, parce que 3 divise X moins Y, c'est la même chose que X congrue à Y modulo 3. C'est la même chose. Alors, est-ce que cette relation, elle est réflexive ? Vous entendez, non ? Oui. Est-ce qu'elle est réflexive ? Oui, elle est réflexive. Est-ce que X, elle est congrue à X modulo 3 ? Oui, elle est réflexive. Elle est réflexive. Parce que 3 divise 0. Pourquoi 3 divise 0 ? Parce que 0, c'est égal à 0 fois 3. Donc, 3 divise 0. Est-ce qu'elle est symétrique ? Non. Non. Est-ce que 3 divise X moins Y n'est pas la même chose que 3 divise Y moins X ? C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 divise X moins Y ? Ça veut dire que X moins Y est égal à 3K. Oui. Si vous changez Y moins X, c'est la même chose. C'est moins K multiplié par 3. Donc, la relation, elle est réflexive, symétrique et transitif. Si 3 divise X moins Y et 3 divise Y moins Z, donc ça va diviser la 100. C'est égal à X moins Z. 3 divise X moins Z. Donc, vous avez une relation qui est réflexive, symétrique et transitive. Par la suite, incha'Allah, à la séance prochaine, on va parler des deux types de relations, relation d'équivalence et relation d'ordre. Donc, les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions, on est là, tout doucement. Vous pouvez poser vos questions et je vais essayer de vous répondre. Monsieur, pour l'exemple 3. L'exemple 3, pourquoi il est symétrique ? Maintenant, je vais regarder l'exemple 3. Alors, tout d'abord, il faut comprendre une petite chose. 3 divise N, est-ce que ça implique que 3 divise moins N ? Oui. Non. C'est vrai. Et donc, 3 divise X moins Y, ça implique que 3 divise Y moins X. C'est la même chose. Oui. Donc, X en relation avec Y, ça veut dire 3 divise X moins Y. Si 3 divise X moins Y, ça implique que 3 divise Y moins X. et donc Y est en relation avec X. Donc, il est symétrique. Symmétrique, ça veut dire A en relation avec B, ça doit impliquer que B est en relation avec A. Monsieur, j'ai compris. D'accord, merci. Merci, monsieur. Alors, s'il y a d'autres questions, n'aq91, n'aq11, n'aq1, 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 n'aq2, n'aq1. Je vous dis que le poids est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Alors, je vais vous donner quelques informations sur ce sujet Pour l'application, soit cacérale ou le poids Pour être correcte, il faut toujours avoir un peu plus Or ce qui fait un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Pour qu'on a des les moyens C'est un peu plus C'est un peu plus Qu'est-ce qui est la définition de C'est un peu plus Alpha, on a marge X Il y a plus Il y a au fonctionnal Il y a exponential alpha X. donc, nous nous allons relâmer à quoi logarismes, parce que le logarismes est impossible, on ne peut pas définir les puissances de cette façon dont tous les quoisse les puissances, cela vous dit que l'un qui a été de l'aider de la mojave, donc x qui est la puissance, alors que l'aider de la mojave, sinon l'un doit être de la mojave, c'est 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 la mojave, rangement les nombres négatifs, la fonction x dans x à la puissance 3, quelles sont les propriétés de cette fonction, il est bijectif, de r dans r, vous voyez, il vient de moins l'infini, il passe par 0, il va vers plus l'infini, c'est une fonction qui est bijectif, donc je peux parler de la réciproque, de l'alaxia, donc de l'alaxia, je parle de ce cas particulier, lorsque l'application va de r dans r, il est bijectif, donc je peux parler de l'application réciproque, et donc là, si je vous parle de l'application réciproque, je mets la réciproque de la puissance 3, c'est la puissance 1 sur 3, donc quel est le nombre tel qu'à la puissance 3, ça vous donne moins 1 ? C'est moins 1, c'est moins 1, mais je dis ça, c'est spécial à ce cas-là, il ne faut pas mélanger par exemple dire racine alpha, c'est-à-dire moins 1 à la puissance alpha, il ne faut pas parler de moins 1 à la puissance alpha, vous allez commettre des erreurs, je parle de racine cubique de moins 1 dans ce cas particulier, parce que la puissance x à plus 3, c'est une application bijective, et donc je peux parler de l'application réciproque. Lorsque je note la racine cubique de moins 1, ça veut dire que c'est l'application réciproque appliquée à moins 1, et donc je sais que moins 1 à la puissance 3, c'est égal à moins 1, et donc l'image réciproque de moins 1, c'est moins 1. Et donc suivant cette étude-là, je peux dire que la racine cubique de moins 1, c'est égal à moins 1. Mais, je vous dis, si vous parlez d'une façon générale, avec des puissances générales, si vous voulez appliquer les règles de la puissance, vous ne devez pas sortir du domaine dans lequel nous avons appliqué ces lois et ces formules. Je vous dis, moins 1 à la puissance alpha n'existe pas. Si je veux donner un sens à moins 1 à la puissance alpha, il y a une méthode. C'est passé au cas complexe. Mais lorsqu'on parle, c'est un autre domaine d'étude, parce que vous savez, vous avez fait l'analyse dans R. C'est bien ? Tout ce que vous avez fait dans R, on peut le passer à C. Je peux définir le logarithme complexe, exponentiel complexe, les puissances complexes. Et là, le monde s'élargit. Et le calcul aussi s'élargit. Ce que vous ne pouvez pas faire dans R, vous allez le faire dans C. Et l'exemple le plus frappant, c'est si i à la puissance au carré est égal à moins 1. Parce que les gens littéraires, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, ce n'est pas vrai. Un nombre à la puissance 2 est égal à moins 1. Vous vous moquez de nous. C'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi ? Parce que lui, il travaille dans R. Il n'a pas l'esprit dans C. Et donc, lorsqu'on passe à C, les calculs dans C, avec les nombres complexes, on généralise la fonction logarithme, on généralise la fonction exponentielle, la fonction sinus, sinus de Z. Il y a sinus, cosinus, tangente hyperbolique, tangente cosinus hyperbolique. Tout ça, on peut les généraliser au cas complexe. Si à ce moment-là, avec certaines conventions, je peux parler du puissance Z à la puissance alpha. Z à la puissance alpha, un nombre complexe, non pas seulement moins 1, mais un nombre complexe à la puissance alpha, ça va être exponentiel de alpha log de Z. Mais j'ai besoin de quoi ? Log de Z. La même chose ici. J'ai besoin de log de moins 1. Donc, la fonction logarithme, c'est tout un autre domaine dans le cas complexe. C'est un autre travail, ça vous dépasse pour le moment. Mais vous devez savoir qu'en mathématiques, on généralise beaucoup de calculs au cas complexe. Et ça donne des résultats. Donc, pour revenir à votre question, à la racine cubique de moins 1, la réponse, il faut toujours signaler que c'est un cas particulier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un cas particulier. Parce que la puissance 3 est l'objectif. L'application réciproque où il y a moins 1. Donc, suivant ces conventions, je peux dire que la racine cubique de moins 1, c'est moins 1. D'accord, merci. Voilà. Parfois, des gens qui jonglent avec les règles mathématiques, ils donnent des choses absurdes. Par exemple, une chose que vous connaissez, moins 1 à la puissance 1. Qu'est-ce qu'ils font avec moins 1 à la puissance 1 ? Il dit que moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1 à la puissance 2 sur 2. C'est vrai. Jusqu'ici, c'est vrai. Moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1 à la puissance 2 sur 2. Qu'est-ce qu'il veut avec 2 sur 2 ? Il va la séparer. La racine carrée de moins 1 à la puissance 2. Il va dire moins 1 au carré à la puissance 1 demi. Oui. Qui est 1. Mais c'est là où il y a l'erreur. Parce qu'il a appliqué les règles de la puissance à un nombre négatif. Oui. Mais celui qui ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire moins 1 au carré. Ah oui, c'est 1. Et la racine carrée de 1, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins 1 est égal à 1. Vous voyez ? Mais pourquoi il y a ces contradictions ? Parce qu'on applique des règles d'une façon incorrecte. Ce n'est pas seulement en mathématiques, même en philosophie. C'est-à-dire celui qui se philosophe bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne les idées. Et toi, tu ne fais pas attention. Il commet une erreur dans le raisonnement pour arriver à un résultat qui est faux. Ça, c'est la mauvaise philosophie. Parce qu'il joue sur les cerveaux. Toi, tu fais attention. Moins 1. C'est-à-dire dans le domaine de la philosophie. Qu'est-ce qui se passe ? Il vous dit, moins 1 à la puissance 1, c'est bien. Moins 1 à la puissance 1, c'est 2 sur 2. Donc, c'est au carré à la puissance 1, demi. Donc, on a trouvé que moins 1 est égal à 1. C'est la même chose en philosophie. Même dans le domaine des croyances, il y a des gens qui se philosophent mal et disent, si Dieu a créé les gens, qui a créé Dieu ? Là, ce sont des erreurs fatales dans la réflexion. Et donc, même dans le raisonnement même courant de la vie, il vous lance une idée d'une façon fausse. Et vous, vous ne voyez pas où il y a l'erreur. Vous croyez que c'est vrai. Et donc, ça vous donne des contradictions dans votre vie. Il faut faire bien attention. Il faut bien fonctionner votre logique pour être toujours sur les pieds. Voilà mes chers amis. Donc, on a terminé cette séance-là. Nous avons rendez-vous le jeudi, donc la séance de 10h15, pour continuer les travaux dirigés. Donc, je vous souhaite bonne compréhension et à la prochaine. Merci. Merci.